compatriotes bienvenue à cette discussion de café aujourd'hui je voulais parler du dhamma c'est un mot pali qu'on retrouve aussi sous la forme dharma en sanskrit comment traduire ça moi pour moi c'est l'enseignement spirituel enseignement de sagesse ok et c'est un enseignement que par exemple a été véhiculé par tous les maîtres donc rama krishna bouddha jésus tu vois donc quel dhamma est éternel quel dhamma éternel quel est l'enseignement quel maître un dhamma éternel ok donc selon l'islam par exemple le dhamma de de muhammad lui-même a dit qu'il ne durait que 1500 années il savait que son dhamma allait durer 1500 années c'est ces maîtres savent que tout est impermanent et qu'ils ont une certaine mission et que bon bah à un moment donné le truc il s'arrête quoi tu vois jésus christ alors dans le christianisme et bien ça dure 2000 ans et pour ceux qui croient que jésus revient il va régner sur 1000 ans alors ça dure 3000 ans et après 3000 ans bon ben c'est là que ça finit et c'est pareil pour pour le judaïsme il ya une durée de peut-être quelques millénaires ça dépend les écoles ça dépend les quels rabbins chaque chaque rabbin à sa version en fait donc mais tout a une durée limité quand on regarde bien et le bouddha il affirme que son dhamma il est pas limité dans le temps c'est à dire que son enseignement il marche à toutes les époques et pour toutes les époques même si il sait très bien qu'il ya l'impermanence donc un moment peut-être le dhamma va être oublié etc mais il va toujours pas toujours rester quelque chose soit jusqu'à il va continuer ce dhamma jusqu'à une époque où dans des millions d'années les gens vont vivre 80 mille ans ce que tout est cyclique donc il ya eu un cycle il ya des millions d'années où il y avait des êtres humains sur terre qui vivait 80 mille ans ensuite là on est un peu dans le déclin ça va décliner jusqu'à ce que les hommes vivent seulement dix ans ou quinze ans après ça mon le lifespan va augmenter 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 petit à petit jusqu'à donc on a même des prophéties bibliques qui disent que on va vivre jusqu'à jusqu'à 120 ans on va commencer par vivre jusqu'à 120 ans 120 ans jusqu'à après mille ans peut-être comme adam et après ça va continuer ça va augmenter jusqu'à ce que on atteigne les quatre-vingt mille ans et à ce moment là quand les hommes auront ce life ce life span il ya le métréa qui va apparaître le bouddha métréa et c'est quelqu'un qui est comme le bouddha le bouddha gothama c'est à dire que bon ben il a il a le même enseignement en fait il va retrouver exactement le même enseignement la même réalisation et la même mission que le bouddha c'est à dire que de son vivant il va il va avoir beaucoup de disciples qui vont eux mêmes réaliser le damma la réalité par eux mêmes qui vont être purifiés dans cette vie on peut pas en dire aujourd'hui de tous les soi-disant gourou maîtres spirituels là que vous voyez qui viennent d'inde ou qui viennent de d'ailleurs tu vois parce que parce que leurs disciples tu vois il n'y a aucun disciple qui arrive à l'éveil à l'éveil du bouddha en fait alors que le bouddha produisait plein de bouddha mais aujourd'hui tous les maîtres spirituels que vous voyez même au shurajnish muji etc ils n'aillent pas à produire des bouddhas c'est à dire qu'au mieux les disciples vont avoir une certaine expérience spirituelle au mieux ils vont avoir une expérience ils vont avoir une vivre une certaine libération et puis après après ils vont être encore retourner dans dans la boîte du mental prisonnier des sens et ils vont pas réussir à atteindre la libération en fait tout simplement parce que bah ils n'ont pas le dhamma éternel quoi ils n'ont pas ça donc même ce dhamma éternel du bouddha ça vous aide à comprendre le dhamma de jésus parce que jésus christ il parlait de façon voilée il enseignait la même chose enfin pas la même chose le but était la même chose disons que le bouddha mais il enseignait différemment avec des allégories donc le royaume de dieu est semblable à un champ ou une maison ou un homme qui a fait ceci cela ceci voilà il donnait des exemples des exemples et l'esprit des gens était confus ça marchait pas son truc parce que enfin ça marchait pas c'était fait exprès c'était fait exprès peut-être parce que là où il enseignait il n'est pas dévoilé les choses clairement il dévoilé les choses clairement qu'à quelques-uns parce qu'il fallait qu'il ait la sagesse parce que sinon il n'aurait plus rien juste il parle il ouvre sa bouche jésus disons juste trois jours il s'est crucifié direct là il a tenu trois ans quand même et demi dans le contexte où il était c'était chaud quoi il y avait la dictature des romains et la dictature religieuse donc de quelle manière il va parler aux gens aux juifs dans ce contexte là comment il va enseigner le dame donc on voit que dans les allégories de jésus dans les symboles qu'il utilise il n'y a pas la clarté même les disciples lui disent mais là c'est confus ce que tu nous dis s'il te plaît enseigne nous avec clarté et il enseignait aussi avec clarté ou beaucoup plus de clarté dans l'évangile de thomas par exemple et même dans l'évangile dans les quatre évangiles qu'on a il ya par moments voilà il explique il explique les choses clairement il explique les ce qui veut dire par les allégories là les disciples disent ah oui là c'est vrai que c'est vrai que et là tu nous parle clairement maintenant donc comment ça a causé la confusion par exemple c'est un exemple que j'ai pris dans d'autres vidéos il dit devant une foule de juifs et là c'est un des exemples qui l'a conduit à sa crucifixion il dit que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang ne pourra pas avoir la vie éternelle donc tu as une partie des gens qui ont compris littéralement ah mais le mec il nous incite au cannibalisme il veut qu'on bouffe c'est quoi ça c'est c'est pas possible tu as les disciples qui savaient que c'était une allégorie ils disaient mais qu'est ce qu'il veut dire par là en fait après jésus leur explique que non c'est pas il s'agit pas du corps parce que le corps n'a pas d'intérêt il s'agit pas du sang il a dit il s'agit des enseignements qu'il dit de ses paroles ses paroles sont la vie le corps ça rime ses paroles qui sont la vie donc quand il dit manger mon corps buvez mon sang ça veut dire manger mes paroles écoutez mes paroles et comprenez mes paroles comme dans l'évangile de thomas où il parle beaucoup plus clairement oui il dit la même chose mais clairement il dit ceux qui comprennent mes paroles auront l'immortalité ceux qui comprennent mes paroles donc le sang c'est les paroles être être comment dire baptisé dans l'eau même l'eau c'est le symbole des paroles du dhama ou de la loi dans l'ancien testament et le nouveau testament donc c'est l'eau le sang le plein de trucs sont des symboles voilà voyez donc c'est c'est pas un enseignement clair mais quand on lit les sota du bouddha là on a la clarté même quand on écoute certains certains maîtres actuels certains moines bouddhistes qui sont qui ont atteint la réalisation on retrouve exactement ce qu'on ce qu'on trouve dans la bible les mêmes principes les mêmes choses mais c'est clair il ya une clarté et donc on a besoin de cette clarté on voit là il faut il faut chercher en fait que le vrai dama qui est qui est éternel chercher la compréhension quand les disciples du christ longue chercher et qui cherche trouve moi j'ai cherché j'ai trouvé maintenant je cherche à l'intérieur je continue les recherches mais c'est une recherche à l'intérieur et le dama textiste explique comment chercher à l'intérieur c'est à dire que ton attention doit être basée sur quatre choses c'est à dire le corps les sensations ou sentiments la pensée et les objets de la pensée et leur rising et pas c'est passing away a rising passing away caractère impermanent leur naissance et leur mort leur naissance leur mort tu vois de chaque objet de la pensée sensation du corps etc l'impermanence tu dois avoir en tête quand tu observes encore ta respiration tu observes ton mental toujours en tête l'impermanence rien est permanent tout change 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 et quand tu auras éliminé tout ce qui est impermanent là tu trouves ce qui est permanent plus tu fais ça et plus ce qui est permanent à la fin ça reste c'est la conscience purifiée tout simplement conscience purifiée voilà un petit peu ce que je voulais dire pour cette discussion avec vous aujourd'hui à très bientôt